Bienvenue dans le Lovescope. Serrez-vous d'humeur, coquine, passionnée ou tendre ? Voici le baromètre de vos amours. Poissons. Sur votre fiche mythique, dans le centre d'intérêt, vous avez mis voiture de sport, high-tech et voyage. Vous n'y êtes pas du tout. Ce qui fait craquer les filles aujourd'hui, c'est la sensibilité écologique. Pour plaire, menter et prétendre aimer les marchés bio, les baleines à bosse, les arbres, les koalas, les petits lapinouchous et la salade de tofu. Vous avez compris l'idée, je crois. Bélier, vous allez rencontrer une fan de jeux vidéo. Vous allez la ramener chez vous, elle va vous déshabiller frougueusement et vous demander d'une voix douce, quand est-ce qu'il évolue ton Pokémon ? Taureau. Cette semaine, vous allez rencontrer un certain Maurice. Très gentil Maurice, je le connais bien. Mais si vous voulez un conseil, faites attention. Il pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice. Gémeaux, vous allez participer à une soirée, enfiler votre plus belle robe, vous savez, celle qui sert un peu trop. Chausser votre talon de douze et vos efforts vont être récompensés. En fin de soirée, vous allez avoir ce que vous cherchiez, un orgasme en enlevant vos talons. Cancer. Vous hésitez entre un amant fêtard et un amoureux transi. Je me permets de vous rappeler que vous avez toujours préféré une bouteille de champagne à un pot de colle. Lyon. Calme plat cette semaine. Rien, ceinture. On se rassure, d'après une étude récente, une petite période d'abstinence vous garantit un plus grand plaisir lors de votre prochain rapport. La prochaine fois, ce sera peut-être dans longtemps, mais au moins, vous savez que ce sera bon. Vierge, vous partez en vacances au bout du monde avec un ami, histoire de vous aérer l'esprit. Résultat, vous finissez au fin fond d'arade à enchaîner les Jäger-bombe, comme vous le feriez ici. Ça valait vraiment le coup de faire 5000 kilomètres. Balance. Vous allez faire l'amour à un homme à la plastique parfaite, d'une tendresse, d'une gentillesse sans nom, une performance à couper le souffle. Bref, un gars parfait, exceptionnel. Et puis, vous allez vous réveiller. Scorpion. Cette semaine, vous vous laissez inspirer par Nabila. Sous la douche avec votre copine, vous interrompez ses caresses brusquement et lui sortez « Allô, t'es une fille ? T'as pas de shampoing ? » Bon, pour l'effet de surprise, je ne sais pas si ça va lui plaire, mais j'avoue que c'est plutôt rigolo. Sagittaire. Votre amant tient absolument à utiliser la porte de derrière. Mais ces 23 centimètres vous font peur ? 23, c'est lui qui le dit. C'est comme pour votre 95C. Il n'en reste plus qu'à vérifier si votre amant est comme vous. Un menteur. Sexy. Mais un brin affabulateur. Capricorne. Célibataire depuis plusieurs mois, vous jouez solo de manière intensive. Et ne voyez pas trop comment expliquer à vos potes que vous souffrez d'un tennis elbow alors que vous ne pratiquez aucun sport. Verso. Un soir, rentrant à la maison un peu plus tôt que prévu, vous allez trouver votre copain, au lit, avec une amie à lui. Le pire, c'est qu'il va vous proposer de les rejoindre. Eh bien, il ne perd pas le nord, le petit saligo. Le lorscope, c'est fini. Mais on se retrouve très vite pour de nouvelles prévisions. D'ici là, je vous souhaite des nuits aussi douces que de rides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada